On est CRM et profil client de la nouvelle Alderado, qu'on a parlé tout à l'heure, beaucoup de data, de profil client, etc. Donc c'est le sujet, le prochain sujet, et qui va être présenté par Julie Cheneau, Head of Hospitality Sales France pour Salesforce. Bonjour à tous, merci Mac. Je me présente un petit peu, j'ai rejoint les équipes Salesforce il y a un petit peu plus d'un an, en juin 2021. Après avoir passé 14 ans chez, j'ose pas le dire, parce que je suis pas sûre que ce soit bien vu, mais après 14 ans chez Expedia. Voilà, donc ravi d'avoir retrouvé la responsabilité de l'équipe Hospitality chez Salesforce. Je pense que les pendants dans ma carrière, c'est l'accompagnement dans cette transformation digitale qui était vraie quand j'ai rejoint Expedia au début de ma carrière, et qui est toujours vraie aujourd'hui dans mon rôle chez Salesforce. Cette transformation digitale qui amène le client à être de plus en plus online, voilà, c'est ce que je suis dans ma carrière. Donc je suis ravie d'être là aujourd'hui, d'avoir été invitée par les équipes de Muse. Et puis je vous remercie, on peut passer sur la slide. Ah, je peux le faire toute seule, normalement. Mais voilà, je voulais remercier chacun d'entre vous d'être là. Je vous invite à poser des questions à tout moment, voilà, à m'interrompre, à me demander de rentrer plus dans le détail des choses. Puis un grand merci à Muse, évidemment, de m'accueillir, de nous accueillir. On est quelques collègues, Carole et Antoine, de chez Salesforce aujourd'hui. Et merci d'ailleurs à tous les partenaires avec lesquels on travaille chez Salesforce. Salesforce aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise qui a des solutions qui sont spécialisées sur le secteur de l'industrie. Et donc notre force aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est justement notamment comment on travaille et on s'accompagne de partenaires forts qui sont sectorisaux, qui se spécialisent de l'industrie comme Muse et d'autres, dont je voulais les remercier aussi aujourd'hui pour ce partenariat. Une chose qui est importante dans la relation entre deux partenaires technologiques, c'est de bien se comprendre et de savoir quels sont nos objectifs. Et nos objectifs, c'est répondre à nos besoins de nos clients. Et nos clients, c'est vous. Et vous, votre rôle, c'est justement aussi d'accompagner ce client final, ce voyageur, ce client aussi de la table, puisque dans nos équipes, on accompagne beaucoup de restaurants, aussi dans les équipes Hospitality de Salesforce, et de faire que son parcours, du début à la fin, avant la réservation, pendant son stay dans l'hôtel ou après, soit satisfaisant, soit personnalisé et réponde à ses attentes. Et aujourd'hui, je pense que c'est là où on se retrouve avec Muse, avec tous nos partenaires, c'est satisfaire le besoin de ce client final. On va prendre le meilleur de nos partenaires, le meilleur de Salesforce, de ce qu'on a à offrir pour créer cette expérience. Et comment on le fait ? On le fait avec cet engagement et cette vision partagée, cette vision commune, et on le fait avec des outils. Et souvent, quand on commence des partenariats technologiques, on va regarder quelles sont les meilleures solutions qu'on a chez nous, notre blueprint, notre existant. On va travailler avec des partenaires comme Muse ou autres, on va comprendre quelles sont les solutions qu'ils apportent, et on va créer cette journée et ce partage de solutions qui vont nous permettre de répondre à vos besoins et aux besoins des clients finaux. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, juste rajouter le fait qu'en fait, encore une fois, la technologie, le sujet d'aujourd'hui, et cette flexibilité-là qu'un éditeur comme Muse apporte avec une approche ouverte, les API ouvertes, et donc cette approche-là de dire que vous avez cette flexibilité-là de choisir pour chaque service que vous voulez, le CRM, le RMS, etc., différents partenaires, dépendamment de vos besoins, etc. Et c'est là l'approche que Muse, vraiment, elle est là, et donc Salesforce, bien sûr, c'est un partenaire nouveau, qu'on est en train de développer, l'intégration avec ce CRM-là. Voilà, donc, et donc encore une fois, juste pour finir ce que j'ai à dire, c'est, comme disait Julie, chaque facette du métier d'hôtellerie, donc on y apporte une solution technologique, et on essaie d'apporter de ce qui s'offre le meilleur, ou voilà, deux, trois choix parmi les meilleurs sur le marché. Voilà. Merci, Marc. Du coup, ce qu'on a décidé ensemble avec Muse pour ma participation aujourd'hui, c'était de vous partager des exemples de stories, d'histoires qu'on a créées ensemble avec des acteurs de l'hospitality, de l'hôtellerie et de la restauration, donc on va rester sur des acteurs de l'hôtellerie principalement. Et d'ailleurs, je vais vous partager un petit peu le nom de certains groupes avec lesquels on travaille aujourd'hui dans le monde. Alors, nos équipes, elles sont organisées par pays, donc moi, je suis responsable des équipes commerciales pour la France. Dans l'hôtellerie, il y a énormément de grands groupes qui sont en dehors de la France, et je suis consciente aussi de l'audience aujourd'hui, et l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager trois histoires. L'histoire qu'on a construite, bien sûr, avec Accor, et je terminerai par cette histoire qui est en cours, d'ailleurs, une histoire en cours de construction, et une histoire aussi sur ce qu'on a mis en place avec Marriott et avec Club Quarters. Et pourquoi j'ai choisi ces trois histoires ? Parce que je pense qu'elles répondent à la thématique d'aujourd'hui et aux thématiques de l'industrie. La première, avec Marriott, c'est comment on accompagne le client, mais comment aussi on améliore l'expérience du talent, qui est chez vous, du réceptionniste, comment on lui donne le pouvoir, comment on lui donne accès à la donnée client au bon moment, que ce soit dans son interaction au moment du check-in, on parlait tout à l'heure du barman, qui peut potentiellement être formé à faire de l'upsell, mais comment on donne à ce barman la bonne donnée client pour qu'il puisse interagir de manière intelligente, qu'il puisse interagir de manière personnalisée envers ce client. Donc c'est là où on va positionner nos solutions pour pouvoir accompagner sur cette démarche. Je vous raconterai le cas Marriott. Puis je vais vous raconter le cas de Club Quarters, il est très intéressant, parce que c'est un petit groupe Club Quarters de 16 hôtels qui sont positionnés dans le monde et aujourd'hui, et c'était déjà leur problématique avant, leur challenge, c'était comment en fait faire plus avec moins, comment faire avec une équipe de 8 personnes au siège qui va devoir personnaliser, segmenter et faire des campagnes de marketing à un niveau très élevé, puisque Club Quarters, c'est du 4, c'est du 5 étoiles, c'est du luxe, c'est du lifestyle, et donc ils veulent personnaliser, ils veulent des outils de pointe pour pouvoir targeter leurs clients, B2B ou B2C, même s'ils n'ont pas forcément des armées de personnes en marketing au siège, et ça, je pense que ça vous touche tous, tous les jours, comment faire plus avec moins. Voilà. Donc pour rentrer dans l'exemple Marriott, un petit peu plus sur cette entreprise, c'est un mastodonte, d'ailleurs je pense que je n'ai pas la peine de vous en parler trop, vous les connaissez très bien, donc plus de 6500 hôtels dans le monde, sur plus de 127 pays exactement, et aujourd'hui, le modèle de Marriott, c'est d'opérer, de manager et de franchiser des hôtels. Voilà, ils ont aussi des programmes de loyalty, on en a parlé un petit peu. On travaille avec eux à travers plusieurs solutions, Mac, tu parlais de CRM, Salesforce a grandi ces dernières années autour du CRM, qui est son cœur de métier, par des acquisitions, par des développements de produits, en rajoutant des solutions qui vont permettre justement d'accompagner cette orchestration du voyage du client, avant, pendant et après son séjour, et notamment avec des renforcements de solutions de produits data, ou d'expérience, de partage d'informations au travers des différents outils. Pour revenir sur le challenge de Marriott, on en a beaucoup parlé, plus de 90 ans, donc c'est plus vieux que Google, Marriott, la plupart de nos hôtels, de nos chaînes avec lesquelles on travaille tous les jours, sont bien plus anciennes que la digitisation, c'est plus facile pour un Deliveroo, c'est plus facile pour un Booking.com de développer sa stratégie marketing quand ils sont nés directement en ligne. Là, souvent, il y a un stack technologique, je le réutilise, qui est vieux, qui est on-premise, qui date d'avant. Et c'était le challenge, et c'est notre challenge dans cette industrie, c'est un stack technologique qu'il faut réinventer. On ne va pas tout effacer, mais comment on fait pour transformer cette situation ? C'était la problématique de Marriott. Et ils ont vu, en fait, cette problématique comme une opportunité, une opportunité d'innovation, de se remettre en cause. Et donc, comment on fait pour connecter tous ces différents systèmes qui datent de différents temps, qui sont à différents niveaux d'architecture au sein de la société, et surtout qui ont différents types de data, de données clients. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque d'abord, je ne suis pas suffisamment sachante, mais de la donnée qui n'est pas forcément lisible de la même manière. Donc, une information client qui, une fois, va être traitée, on va prendre le nom du client, ou on va avoir le nom et le prénom du client dans la même boîte d'informations. Et puis, sur un autre outil, on a le nom et le prénom qui sont séparés. Comment on fait pour rattacher ces informations ensemble ? Et le fait d'avoir des informations qui soient sur différents systèmes, ça crée, en fait, dans la gestion du client, beaucoup d'inconsistances. Ça, c'est le monde dans lequel beaucoup d'entre nous vivons. Les solutions Salesforce, elles ont accompagné Marriott, notamment dans la connexion et la connectivité des systèmes back-end. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on a des systèmes de technologie qui sont connus sur la gestion de CRM, mais c'est aussi d'accompagner cette connexion dans le back-end pour apporter une uniformité, pour apporter cette vue client 360. C'est ce qu'on a fait avec Marriott. Et notamment, ça leur a permis, grâce à une vue unifiée de leurs clients, de travailler sur ce qui était leur priorité forte, d'augmenter le loyalty. On en a parlé. Ce n'est pas simplement aujourd'hui le but d'augmenter les revenus, mais c'est d'attirer les clients, de les faire revenir, de garder des clients existants dans son giron de programme loyalty. Donc ça, c'était une priorité qui était importante. aussi, d'engager sur ses clients via une plateforme unique. Je vais utiliser des mots comme plateforme ou solution pour éviter de rentrer trop dans le détail des noms des solutions derrière. Mais cette plateforme, notamment, elle a été donnée en accès à plus de 6 000 associés à travers tous les hôtels. Donc on parlait du barman, on parlait du réceptionniste. Et à la fin, vous allez voir, c'était 143 000 associés, au final, qui ont pu avoir accès à ces mêmes données clients via cette plateforme. Et c'était l'idée. L'idée, c'était d'abord d'unifier la data, de la rendre lisible pour tout le monde et ensuite de la redistribuer au bon agent, au bon associé, le réceptionniste, le barman, en fonction de son interaction avec le client. Ça pouvait être l'équipe marketing qui avait besoin de faire un email en amont et ça pouvait être aussi le barman qui voulait faire du cross-sell ou le réceptionniste qui a besoin d'informations et qui se rend compte que la veille, ce même client a appelé le customer care pour régler un problème X ou Y de transport pour aller sur une activité. Et c'était cet objectif. Et cet objectif, il est passé à travers cette unification de la donnée client et également aussi de pouvoir avoir cette interaction à travers tout type de support. Les supports, c'est à la fois le PMS dans lequel vous interagissez, ça peut être le téléphone mobile sur lequel beaucoup de personnes dans les hôtels aussi vont travailler, ça peut être un iPad, ça peut être, alors c'est beaucoup l'iPhone aujourd'hui sur lequel on va travailler, mais ça peut être une notification, c'est pas forcément une app, mais ça peut être une app. Et c'est de se dire qu'on pouvait agréger cette information et la redistribuer sur tous ces canaux de distribution. Et en fait, de tourner cet iPhone qui va finalement quand même être le moyen de communication privilégié du client, du client final, en fait comme un channel d'engagement avec l'employé auquel le voyageur ferait face, encore une fois, le barman ou le réceptionniste, et de créer cette uniformité de partage d'informations. Donc c'était le contexte, c'est avec ces solutions-là qu'on a accompagné Mariotte et donc on a créé toutes ces conversations et le but à la fin et ce qui est aujourd'hui en place, c'est que ces conversations que le client va avoir dans son séjour, en avant du séjour, pendant le séjour, après le séjour, soient unifiées, que toutes les personnes avec qui il interagisse aient accès à la même information qu'elle ait été personnalisée pour répondre aux besoins du client au moment T. Et ça, c'était important à travers tous les canaux de distribution. Donc aujourd'hui, il y a plus de 143 000 associés dans tous les hôtels, alors encore une fois, on remet les choses dans le contexte de Mariotte qui a plus de 6 500 hôtels, mais c'est 143 000 associés qui ont accès à cette donnée client qui a été unifiée et qui permet, et donc ça, c'est les résultats, d'augmenter la satisfaction du client. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette satisfaction du client qu'on va pouvoir augmenter ensuite les KPI qui sont importants pour les directeurs ou les gérants d'entreprise. C'est évidemment le revenu, d'augmenter le revenu et d'augmenter le client qui va revenir grâce au programme de loyalty ou simplement en rappelant l'hôtel parce qu'il a eu une expérience satisfaisante au moment de son séjour. Donc voilà, je ne suis pas trop rentrée dans le détail technologique, mais évidemment, je le ferai avec grand plaisir soit à l'interface ou si vous avez des questions maintenant, je suis prête à les prendre également avec mon collaborateur si elles sont trop techniques qui est dans la salle où je continue sur la prochaine histoire comme vous le souhaitez. Donc là, voilà, il y a une question, oui. Une question, oui. Chez Marriott, alors je n'ai pas le chiffre dont on va partager avec vous, on ne l'a pas sur la slide ? Non. En fait, ce qui a été mesuré principalement, c'était au départ du projet. Le projet, il n'est pas encore complètement abouti. Donc aujourd'hui, en fait, il est trop récent pour avoir un retour exact. Aujourd'hui, c'était les objectifs du projet qui avaient été mis en place. Donc on avait tout ce qui était loyalty, donc augmenter le taux de retour des clients et d'inscription sur les sites. Il y avait aussi le taux de satisfaction des employés. Et ça, c'est très important. C'est le thème de la journée d'ailleurs, qui n'est pas mesuré aujourd'hui, donc sur lequel je n'ai pas de chiffres à vous partager et que ces employés reviennent et continuent de travailler pour Marriott parce qu'ils sentent qu'ils ont un rôle plus important à jouer. On en a parlé dans la précédente session avec vous d'ailleurs. Il y avait aussi des mesures au niveau de l'efficacité, de l'efficiency du travail. Donc là, c'est pareil pour les dirigeants, il faut faire plus avec moins. Est-ce qu'on a gagné en efficacité ? Il y avait tout ce qui était personnalisation des messages qui avait été mesuré. Et le dernier point, c'était en fait le speed to market pour les gens qui sont en technologie. C'est la capacité de déployer un nouveau projet technologique de manière assez rapide. On en parle dans les stacks technologiques, mais aujourd'hui, et c'est encore le cas, ce n'est pas encore complètement parfait, surtout dans ces grandes entreprises, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire de l'innovation, on va sur des sandbox, on va sur des systèmes et on se rend compte qu'il faut six mois avant de pouvoir rentrer en phase de production et live parce qu'il y a du legacy. Et donc, ils ont effectivement, grâce, en bougeant certaines parties de leur information et de leur donnée client dans le cloud sur nos services, ça leur a permis d'aujourd'hui avoir plus de rapidité sur le déploiement de ces outils, en tout cas, de cette plateforme auprès de leurs employés. Donc, je n'ai pas de chiffres, mais c'était les KPIs sur lesquels ils mesuraient le projet. Les solutions, donc là, encore une fois, c'était d'équiper les employés et d'équiper les employés pour avoir ce parcours client personnalisé du début à la fin de l'expérience. Une autre histoire que je souhaitais vous partager aujourd'hui, je regarde le temps, on est bon, c'est l'histoire de Club Quarters et c'est un groupe, je pense, sur lequel beaucoup d'entre vous peuvent se rattacher puisqu'on parle de 16 hôtels, donc c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus raisonnable. L'objectif de cette entreprise qui est américaine au départ avec quelques hôtels à Londres, c'était notamment de toucher le client corporate avec un système de membership. Donc, si on devenait membre de Club Quarters, on avait un tarif fixe, c'est assez intéressant comme modèle dans l'hôtellerie avec des add-ons et tout un service inclus. Et donc, Club Quarters veut un service personnalisé de luxe auprès de ses membres. Donc, c'est des hôtels business, voilà, aujourd'hui, c'est ouvert un peu plus au public que ça ne l'était au départ, mais ils veulent un service personnalisé. Ils avaient au départ, quand ils nous ont consultés, et toujours le cas aujourd'hui, huit personnes au siège qui géraient toutes les activités marketing clients, B2C et B2B, donc les deux, et il fallait gérer. Ils avaient un outil, mais qui ne leur permettait pas de personnaliser jusqu'au niveau où ils souhaitaient le faire. Donc, ils avaient défini des besoins métiers précis, notamment de pouvoir être en contact client à tout moment, en temps réel, et que les agents marketing puissent échanger avec le client sur des échanges transactionnels ou des échanges marketing à tout moment. et ils avaient un outil qui ne leur permettait pas cette réactivité parce qu'ils n'avaient pas accès à la data. Donc voilà, ça c'est aussi important quand vous faites des choix, je pense, technologiques, et là je parle au-delà de Salesforce, des choix technologiques qui répondent à des vrais besoins métiers. Et c'est très important de choisir un outil en ayant défini les besoins métiers, les objectifs qu'on souhaite mettre en place et atteindre. Et quand vous faites des consultations avec des partenaires technologiques, d'être sûr que ces KPIs soient répondus. Sinon, on parlait de coût et à quel point il est difficile de faire un calcul de retour sur investissement important, mais c'est en ayant les bons KPIs métiers, en les partageant avec des partenaires technologiques comme nous qu'on va pouvoir comprendre si oui ou non on répond aux besoins. Et chez Club Quarter, ces besoins métiers avaient été extrêmement bien définis au niveau de l'utilisation et des réponses clients. Donc la réponse en temps réel était importante. Pour revenir sur... Et donc c'était de pouvoir être en contact avec le client en temps réel, pareil, avant, pendant et après son séjour à tout moment de l'interaction. Et l'outil ne permettait pas, donc ça c'était les challenges, ne nous permettait pas de personnaliser l'email auprès du client, ne permettait pas de répondre en temps réel, donc il y avait un problème de données qui n'était pas disponible à ce moment-là. Et il y avait un problème de consistance aussi dans les messages et il fallait une consistance, il fallait que le travail pour cette équipe de 8 personnes soit facile, soit avec des templates, soit automatisé le plus possible. Donc il fallait mettre en place ce qu'on appelle des customer journey chez nous et on a des outils qui permettent de les mettre en place, donc de les définir. Alors l'entreprise est plus ou moins grosse, plus elle est grande, plus il va y en avoir des différentes, mais de faire ce travail en amont, de définir dans telle situation, dans tel cas métier, dans telle problématique, voilà en fait le message que je vais préenregistrer dans le système pour pouvoir envoyer tel type d'email, tel type d'email, tel type d'email et qu'il soit personnalisé et automatisé. Et ça c'est le travail aujourd'hui des marketeurs de 2022, c'est vraiment de travailler dans cette vision de journey complètement automatisée. Les solutions qui ont été mises en place, c'était déjà de connecter les outils marketing avec les outils CRM, c'était important de le faire et de le faire en temps réel. Ensuite, de créer cette journée, de créer des studios dans lesquels on pouvait monter les différents scénarios et puis de pouvoir aussi les modifier parce qu'on apprend au fur et à mesure et quand on apprend de son interaction avec ses clients, on peut les modifier et puis de scaler au fur et à mesure et de continuer à personnaliser et à répondre aux attentes en apprenant de plus en plus de ses clients. Et puis de continuer à rentrer dans la personnalisation au fur et à mesure des partenariats que Club Carters créent. Donc ça, ça a été un point important et derrière, évidemment, leur KPI et leurs objectifs, c'était d'augmenter en fait le nombre d'emails qui étaient lus, qui étaient ouverts et sur lesquels une transaction ou en tout cas un engagement avait été fait par le client final. Et je remets dans le contexte un petit peu de l'époque mais c'était aussi pour les clients B2C et les clients B2B donc aussi pour les agences avec lesquelles ils travaillaient et tous les clients corporate. Il y en avait beaucoup chez Club Carters, il y en a toujours beaucoup et donc c'est vrai que les personas ou en tout cas les journeys qui ont été créés n'étaient pas du tout les mêmes. Voilà et je... Oui, on a 10 minutes donc on est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'histoire de Club Carters. On continue. Alors sur Accor, Accor, on a commencé notre histoire ensemble sur l'engagement client dans les journées justement dans cet engagement marketing via les emails. il y a un petit peu moins d'un an, enfin non, il y a un peu plus d'un an maintenant en été 2021 donc c'est en construction. Vous savez quand on fait des transformations digitales surtout dans les grandes entreprises mais même dans les petites en fait, c'est simplement que la taille du projet elle va peut-être être réduite mais il y a toujours cette phase qu'on appelle de build, d'apprentissage où on construit et puis après il y a cette phase de mise en production dans laquelle on va toujours itérer on va améliorer le produit dans cette phase-là. Aujourd'hui on est encore en phase de déploiement donc ce que je vais vous partager à propos d'Accor je sais qu'il y a pas mal de gens de chez Accor dans la salle c'est un projet qui est en cours un projet qui s'appelle Accelerated Customer Experience Accor pour redonner un petit peu de contexte c'est une entreprise française qui est basée à ici les Moulineaux et je sais qu'il y a du monde aussi à Évry je crois qu'il y avait des personnes qui étaient là aujourd'hui voilà plus de 5300 hôtels dans 100 pays je vous l'ai dit qui travaillent avec alors qui travaillent avec Salesforce depuis 2012 mais sur le projet marketing et engagement clients en B2C depuis l'année dernière une entreprise qui est passée en modèle Asset Light qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont opérateurs de franchise et de management d'hôtels mais ça veut dire aujourd'hui qu'ils sont service providers auprès des hôtels et des propriétaires qui finalement sont leurs clients avant tout et ils doivent leur apporter un service technologique et se positionner en fait comme en tant que siège en tout cas en tout cas responsable des franchisés dans ce service-là et donc cette transformation c'était importante aujourd'hui quand on est franchisé à Accor ce qu'on veut de la part d'Accor en gros on veut plus de clients en direct plus de revenus et moins de coûts je simplifie mais c'est quand même un peu ça je vous vois tous modés parce que je pense que vous avez tous quelque part que ce soit le banquier ou que ce soit la chaîne mais quelqu'un à qui vous devez de l'argent à un moment donné ou en tout cas qui vous doit un retour sur investissement et donc c'est important pour Accor d'être dans ce modèle finalement de service provider et les challenges d'Accor au moment de ce lancement de projet c'était à la fois ce passage en asset light mais aussi il y avait eu énormément de rachats de marques et donc il y avait des rachats comme Raffles comme Fairmont aussi des rachats ou de partenariats avec Ennismore et un merger et donc les marques corps de départ Ibis, Mercure, Novotel tout d'un coup se voyaient arriver des nouveaux cousins et des nouveaux frères et sœurs et il y avait ce besoin de dire comment je vais pouvoir servir tous ces clients et tous ces franchisés qu'ils soient Mercure ou qu'ils soient Raffles et qui forcément ont des besoins différents et donc ce besoin encore une fois de se dire il faut que je passe sur un outil qui va pouvoir me permettre de personnaliser de segmenter on travaille avec des outils aujourd'hui de personnalisation de data avec le siège de Accor pour justement faire pouvoir ce travail et dire aujourd'hui comment on apporte de la valeur à la marque Mercure dans leur gestion de clients Mercure comment on apporte de la valeur à la marque Raffles mais aussi comment nous notre programme de loyalty qui permet aux clients finaux à la fois d'être un client Mercure ou un client Raffles et bien d'avoir ce partage d'informations donc c'est un gros projet d'envergure que l'on met en place aujourd'hui avec Accor sur lequel on travaille et pareil comment on apporte de la consistance comment on fait pour qu'un client qui reste au Mercure le lundi soir pour un voyage business ait cette impression d'être un client Accor alors que le week-end il va aller passer un voyage famille ou en amoureux dans un Raffles dans une autre destination et ça c'est un vrai challenge et c'est le challenge sur lequel on souhaite accompagner Accor aujourd'hui et je vais prendre deux minutes pour partager une petite vidéo je vous ai expliqué dans le cas Mariot l'objectif en fait d'accompagner l'employé et de l'empowered je cherche le mot français mais de lui redonner les pouvoirs de la gestion de son client et qu'il soit vraiment maître de cette relation que ce soit le barman ou que ce soit un autre ou le réceptionniste je vais montrer une vidéo de ce qu'on est en train de mettre en place avec Accor et là on parle du concierge et comment on va pouvoir utiliser le concierge et donc je vais lancer cette vidéo en vous donnant un petit peu de contexte on fera une pause et après on parlera d'une expérience particulière et bonjour à tous effectivement Accor crée en effet Wow avec une expérience sans couture grâce à la vision Customer 360 il s'agit d'une plateforme entièrement numérique qui relie l'ensemble des interactions client Salesforce et Accor rendent cette transformation possible en unifiant la vue client à travers les différentes marques et départements avec des solutions sales service et marketing cloud ainsi qu'en fournissant une plateforme de données client unique pour l'ensemble du groupe avec Tableau c'est ainsi qu'il possède à tout moment des informations cohérents de chaque client et c'est ce qui leur permet de personnaliser des expériences et de nouer des liens plus forts avec leurs clients à chaque interaction que ce soit en digital ou en physique c'est ce qu'Accor appelle l'hospitalité augmentée donc dans ce contexte de partenariat que nous avons commencé avec Accor l'idée c'est encore une fois de donner l'accès d'avoir accès à la donnée client où qu'elle soit on parle de connexion il y a énormément de PMS notamment puisqu'il y a énormément de marques énormément d'acteurs accès à cette donnée client la traiter la personnaliser la segmenter et ensuite qu'elle puisse être réutilisée dans cette première étape de projet de projet ACE Accelerated Customer Experience on est sur un travail de campagne marketing mais il y a une deuxième étape prévisionnelle qui va arriver dans les mois et dans les années à venir c'est d'équiper aussi les agents d'abord dans les hubs dans les marques et puis potentiellement dans le futur dans les hôtels pour qu'ils aient aussi accès à cette donnée client donc voilà donc là on va passer sur la situation et comment ça pourrait être mis en place et comment un concierge dans un hôtel pourrait utiliser cette donnée client on peut continuer avec la suite de la vidéo je vous propose de passer côté d'Accor et de faire la connaissance de Zach concierge à l'hôtel Pullman de Montparnasse Zach souhaite personnaliser mon sejour grâce à une meilleure connaissance client et il bénéficie d'une vue à 360 degrés de mon profil all incluant l'ensemble des interactions que j'ai avec Accor ou ses partenaires au travers du marketing les ventes ou le service client et pour personnaliser mon sejour Zach n'est pas seul il a de l'aide parce que je posais des questions sur les services du bien-être et du sport le moteur de l'intelligence artificielle Einstein crédit que je pourrais être intéressée par une balade guidée en vélo et en un clic Zach me partage cette proposition directement dans le chat moi je trouve c'est une bonne idée ça me permettra de couper dans ma journée chargée de réunion j'accepte cette proposition et l'activité est ajoutée directement en mon agenda on peut s'arrêter là et en fait ce que vous avez vu c'est que vous avez vu les outils internes qui sont à la fois l'outil du concierge donc vous avez vu l'interface c'est l'interface de l'écran de l'ordinateur et puis le WhatsApp du client puisque aujourd'hui beaucoup de clients cherchent à interagir directement simplement par des notifications et sachez que même au niveau des hôteliers donc là on a vu on a vu un écran d'ordinateur pour le concierge mais on travaille aussi avec des notifications de messagerie on n'a pas besoin de rentrer systématiquement dans des interfaces de CRM voilà donc c'était les histoires que je voulais partager je ne sais pas si vous avez des questions mais j'y réponds avec grand plaisir c'était la dernière slide et je ne sais pas Max tu veux rajouter quelque chose non c'est bon juste par est-ce que vous avez des questions ou pas sinon moi j'en aurais une non ok donc peut-être une question un peu plus technique c'est en termes de data donc tout est centralisé au niveau d'une base de données j'imagine au niveau du profil client et est-ce que c'est maintenant si on parle d'un cas concret d'un groupe hôtelier qui ont un écosystème qui est formé d'un PMS avec un BIOS avec différents morceaux est-ce que comment ça se passe aujourd'hui est-ce que ça remonte tout ça vers un data center un data lake alors je vais répondre un petit peu puis après Antoine si tu veux répondre n'hésite pas Antoine c'est mon partenaire in crime avant-vente technique chez Salesforce non en fait non c'est-à-dire que là le résultat de ce qu'on vous montre ou le résultat de ce qui a été mis en place chez Marriott c'est probablement c'est de multiples outils qui sont interconnectés les uns avec les autres avec des centres de data qui vont traduire la data la personnaliser la segmenter et la redistribuer derrière donc voilà c'est pas tout magique mais je sais pas Antoine si tu veux rajouter ton point de vue c'est justement les nouvelles évolutions qu'on est en train de faire c'est-à-dire qu'on a annoncé une CDP intelligente qui s'appelle GENIE là au dernier événement Salesforce qui va nous permettre d'agréger toutes ces données de se connecter au PMS avec des partenaires ou avec notre technologie MuleSoft et ensuite on va avoir une seule source de données qui est une CDP qui va être connectée en temps réel avec des bases type Snowflake pour la partie plus data visualisation ou alimentation d'autres systèmes donc la seule source donc la seule source de data ce sera le PMS c'est ça le non la PMS ou enrichie avec d'autres solutions c'est-à-dire qu'on aura une CDP un endroit unique d'alimentation qui sera connecté aux différentes solutions Salesforce ou non et qui va permettre d'avoir une base unique et qui sera elle-même connectée à d'autres systèmes type base NoSQL pour venir compléter cette vision en jointure directe la base de données unique c'est impossible et si on reprend le cas de Accor Accor aujourd'hui n'a pas vocation à avoir un seul PMS en fait c'est impossible aujourd'hui il y a plusieurs marques il y a en plus un rapport de franchisés qui contractuellement laisse les franchisés faire bien ce qu'ils veulent avec leur PMS et leur choix d'outils donc voilà donc l'intérêt en fait nous dans notre relation avec un grand groupe comme ça c'est de répondre à cette intégration avant tout donc d'intégrer la data et de l'ingérer pour qu'elle puisse rester là où elle est au départ dans son système natif Une question ? Moi j'ai une question est-ce que vous avez des synergies entre des systèmes de revenue management ou d'upsell pour faire justement du personalized pricing ou du personalized upsell directement avec la donnée que vous avez dans le CRM ? C'est une bonne question alors du personalized pricing non on n'a pas vocation à en faire Antoine corrige-moi si je me trompe du personalized upsell oui c'est tout l'objectif de la gestion de la data c'est de pouvoir notamment rencontrer un client qui a acheté une chambre chez vous ou même chez booking.com d'ailleurs peu importe et qui à un moment donné est en check-in et du coup de pouvoir réinteragir avec lui parce que vous vous rendez compte qu'au moment où il est arrivé il est allé prendre le petit déjeuner ou il est allé au spa et de personnaliser cette data pour aller derrière re-échanger avec lui et faire de l'upsell est-ce que tu veux rajouter quelque chose Antoine ? nous nativement on n'a pas de verticalisation on a des partenaires qui verticalisent pour l'hospitality donc eux vont pouvoir se connecter à la PMS parce qu'ils ont besoin de la formation PMS pour faire la partie RMS ensuite une fois que la PMS est connectée on a aussi la possibilité sur la plateforme Salesforce de développer ces solutions de RMS mais on n'a rien sur étagère aujourd'hui nous en tant que tel mais par contre notre plateforme permet de le développer bien merci merci